Prenons un tube métallique en cuivre ou en aluminium de 20 à 30 cm de longueur et de 2 à 3 cm de diamètre environ. La paroi interne du tube doit être parfaitement lisse pour pouvoir réfléchir la lumière. Éclairons ce trou avec une lampe puissante. On peut observer ce qui se passe en regardant directement dans le tube, mais pour filmer, il faut en faire une projection sur un dépoli à l'aide d'une lentille. On observe sur le dépoli un point brillant entouré d'anneaux sombres et brillants régulièrement espacés. Cette figure rappelle celle que l'on peut obtenir avec un phénomène d'interférence. Mais en réalité, le phénomène est tout autre. Un rayon lumineux qui a pénétré dans le tube par l'ouverture d'entrée peut faire, à l'intérieur de celui-ci, une ou plusieurs réflexions sur la paroi interne avant d'en ressortir. Pour une réflexion, selon l'endroit où il a frappé la paroi, il semble provenir d'un point quelconque placé sur le premier anneau. S'il a subi deux réflexions avant de sortir du tube, il semble alors provenir d'un point quelconque placé sur le deuxième anneau. Et ainsi de suite. C'est donc la symétrie particulière du dispositif, appelée symétrie cylindrique, qui place toutes les images du trou central sur des anneaux concentriques. La tâche lumineuse centrale correspond aux rayons lumineux qui ont traversé le tube sans rencontrer sa paroi interne. Sous-titrage Société Radio-Canada